En général, nous pensons faire mieux notre travail que nos collègues, mieux éduquer nos enfants que la moyenne des citoyens, parfois savoir mieux que le médecin ce qui est bon pour notre santé. Dans son ouvrage « Le sang de la vie », Alfred Edler, l'éminent psychiatre, disciple de Freud et fondateur de la psychologie individuelle, était le premier à développer l'idée que l'être humain, dans son insécurité, épreuve un sentiment d'infériorité qui appelle constamment une compensation.